De travers ? De travers ? Bah c'est quoi ce bordel ? Je ne savais pas trop quoi faire ce soir et je voulais faire plaisir à une ou deux personnes Et en fait j'ai un peu regardé les commentaires Et donc quelqu'un a remporté la destination Donc il ne faut pas hésiter à mettre les destinations en commentaire Si un jour je manque d'idées, c'est-à-dire assez souvent ces temps Bah voilà je pourrais mettre tranquillement le vol Là on voit la petite ouverture pour le GPU Pour l'APU pardon, il ne faut pas non plus tout confondre Mais c'est difficile hein, APU, GPU, NPU, SZPU Tu as le truc, il y a trop là, il y a trop de PU BG, PU, BG, OH ! PU, BG ! Oh là là, les gars, on est en forme ce soir Ah ce n'est pas grave, c'est grâce à toi aujourd'hui que je suis un grand temps En fait vous pouvez télécharger, en fait c'est S-Doc Mais en gros, bah en S-Doc on est un peu mieux fait quoi A l'arrière du coup ils sont en train de charger la bouffe A l'avant ils ont fini de charger la bouffe, là ils sont en train de charger les bagages Donc là il reste encore à l'arrière un colis Et devant il en reste deux Un petit dégivrage, ouais je vais faire un dégivrage, je vais tout bouger hein Et ouais tu sais s'il va où est disponible sur P3DB4 ? Oui il est disponible en bêta Il s'agit sur quoi le cost-index ? En fait le cost-index, plus tu en mets un lv, c'est par rapport au décollage, la montée, etc. En fait ça gère un peu tout le vol en fait Plus tu en mets un lv, plus l'avion va monter très vite, consommer plus de fuel Et par exemple à la NR, leur cost-index, je crois que c'est 6 ou 5, c'est un truc tout pourri Et il y a des compagnies genre Air France, eux ils se en battent les couilles, tu vois, ils ont de la oseille Eux ils mettent 120, tu vois, tout va bien Plus le vol est long, plus il y aura un cost-index quand même assez faible Parce que bah la montée, t'as le temps de monter Et pour les vols courts, il faut privilégier des cost-index élevés Pour arriver assez rapidement à ton altitude de vol En gros c'est ça ton cost-index, quoi En gros, hein Ah, ça va être stylé ça J'ai 777 immersion, du coup ça va être encore plus stylé que de base Comment tu as connu Flight Simulator en fait ? Alors j'étais chez des amis à ma mère Ils avaient Flight Simulator 2000 sur un CD Et ils l'ont filé, ils l'ont gravé, c'est encore l'époque où tu pouvais graver les CD, tu vois Et puis euh, j'avais installé sur mon PC Puis j'avais commencé à jouer sur Flight Simulator 2000 Euh, qui était pas mal quand même Et ensuite j'ai découvert qu'il y avait FSX Ah oui, FSX était déjà sorti, hein Moi j'ai commencé sur FS2000 et je suis passé sur FSX directement Il n'y a pas eu FS2002, 2004, tout ce que tu as vu Non, voilà, moi je suis passé sur FSX du coup Quand je suis passé sur FSX, j'ai senti que la machine n'aimait pas trop Mais je suis quand même passé sur FSX Et ensuite, voilà, nouveau PC, etc J'ai découvert les add-ons et tout Tout ce que t'as envie Et là, il s'agit, voilà Tu vois comme micro, j'ai un... Un Blue Yeti Et d'y voir le... Hey, Michel qui s'est garé avant là Il s'est mis un peu loin quand même Madieu, hein C'est un peu bourré Là, il est rentré, il est rentré à Washington Il était là où... Ouh, je vais te faire un Flight Je vais te faire Denzel Washington Washington, Denzel Washington Ah, il est allé plus loin Denzel Washington qui d'ailleurs dans le film est bourré Oh la la Tout est relié les gars Tout est relié C'est magnifique Donc là, je vais pas pouvoir démarrer mes engines avant le... T'as déjà fait du simulateur pro ? Ouais, j'en ai déjà fait 3 fois Du vrai simulateur dans une vraie cabine et tout C'est énorme Alors pas sur des vérins Parce que sur des vérins c'est assez badass Mais j'ai fait de manière normale Sur déjà un simulateur normal Left is clear Right is clear Ok, donc ça, ça veut dire que je vais pouvoir Démarrer mes engines après tout ce temps au sol Donc là, on va démarrer directement ensuite Clear to start engines Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'ai pas attendu... Pas du tout envie de refaire de la pub Parce que le truc, c'est que T'es obligé de racheter les addons et tout Mais franchement, si, si Alors, il y a moitié de la neige De la neige, j'ai pas de la neige Attends, mais ne me dis pas qu'en temps réel Il y a la neige qui est en train de se foutre Attends, si c'est ça, c'est énorme Parce que là, regardez les textures Viennent de plus en plus enneigées Mais non, t'es pas sérieux là ? C'est... Ah si, 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 si Il me semble avoir vu une texture qui a changé Mais c'est énorme ! Mais c'est excellent ! Wow ! Peut-être que c'est encore un truc de... Wouah, excellent quoi ! Ok ! Alors... For take-off checklist Donc là, hop ! Ok, donc là, un... Transponder TAERA Là, on va mettre le BXR Hop ! Bon, on va profiter du son du 7777 Bon, tout se passe bien ! La météo est pas ouf ! D'ailleurs que là, il y a de la neige, mais euh... Mais il y a pas une météo dingue comme la dernière fois quand on a décollé euh... D'Amsterdam justement ! Alors, montée positive ! Très rentrée ! On va aller sur 1... On se passe bien ! Wouah, la vache ! Un queue d'alcool ! Alors... Hop ! Oula ! Qu'est-ce qui nous fait le machin là ? Hop ! Ok ! Alors... Flaps, hop ! Pilote auto-engagé ! Alors, normalement on est plutôt bien ! Alors, after take-off checklist, landing gear, hop ! Flaps, hop ! Le QNH, on le change ici à 18 000 pieds aux States du coup ! Là, il n'y a pas de grande chose à faire ! Euh... Ensuite, 10 000 pieds, euh... La totale, tu connais euh... Bye ! Ok ! Bah là, on peut se poser tranquillement ! Là, il n'y a plus rien ! Waouh ! Il y a vraiment un sacré euh... Une sacré météo sur euh... Sur euh... C'est... 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 Du coup, pour le PC, tu me conseilles quoi ? 1200 ? Bah, écoute, on peut le faire en route ! Alors, ce que je vous conseille, si vous souhaitez faire une config... Euh... Attendez, je vais un peu augmenter le truc, voilà ! Si vous souhaitez faire une config PC, alors... Déjà, repérez vos pièces ! Moi, je vous conseille de vous montrer le PC vous-même si vous avez la possibilité ! Et puis, même si vous ne pouvez pas vos-même, prenez les pièces ! Vous prenez vos pièces sur e-compare ! Enfin, e-compare, voilà ! E-compare, tu vas, tu tapes le nom de ton processeur ! Euh... Là, si on va sur Amazon, PAM ! 330€ ! Déjà, tu as gagné 100€ en allant sur le site e-comparateur ! Je vous préviens, je ne fais pas de pub, hein ! J'en ai rien à foutre ! C'est juste pour vous aider, vous ! Donc là, voilà ! Tu commandes ton processeur ici ! En plus, c'est Prime, c'est génial ! Livraison gratuite, c'était Premium, voilà ! Donc là, tu as acheté ton processeur ici, 330€ ! Voilà ! Et tu fais toute ta config, tu achètes sur e-compare ! Et tu gagneras une centaine d'euros ! Bon, les gars ! Twingo, c'est soupape ! Exactement ! On s'est à un petit moment vu avec petite musique ! Let's go ! Moi-même, c'estetti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501